Bonsoir à tous, il y a près de 300 milliards sur les comptes épargnés en Belgique avec un taux d'intérêt au plus bas. Alors pourquoi ne pas investir une partie de cet argent dans des projets novateurs, des initiatives originales qui ont l'ambition de changer la société et de proposer des initiatives nouvelles ? Pourquoi ne pas aider ces projets à éclore et à prendre leur envol ? C'est ce que proposent certaines plateformes d'investissement avec à la clé en plus un rendement qui peut être intéressant. Alors comment fonctionne-t-elle ? Que finance-t-elle ? Avec quels plus-values et quels objectifs ? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions ce soir dans Autrement. Et je vais commencer par vous Céline Bouton, bonsoir. Vous êtes directrice associée de la plateforme l'ITA.co. Je parle de plateforme d'investissement et je suis sûr que certains de nos téléspectateurs ouvrent des grands yeux. Pourquoi sont-elles si peu connues ces plateformes d'investissement selon vous ? Je pense qu'en fait on est un système qui est concrètement alternatif à son courtier, à son banquier et que ce sont des plateformes qui évoluent en ligne et donc pour lesquelles il faut être un minimum connecté et s'intéresser surtout à la finance pour pouvoir y investir. Et donc ça c'est pas le commun des mortels, ça en désintéresse la plupart du temps, en tout cas ne s'y intéresse qu'à certains moments quoi on va dire. Malheureusement alors que c'est vrai que la finance est à la base de tout et qu'on doit s'en saisir en tant que citoyen pour financer les projets, les entreprises dans lesquelles on croit et pour lesquelles on a envie de soutenir la croissance. Alors Caroline Janker, bonsoir. Vous êtes responsable pour la Belgique de la plateforme Mimosa. Et donc vous venez de vous lancer dans ce qu'on appelle le crowdlending, donc le prêt rémunéré. Alors vous diriez quoi des premières impressions ? Est-ce que vous avez, est-ce que ça suit ? Est-ce que les investisseurs suivent avec les projets que vous avez lancés ? Alors clairement lancer le crowdlending en Belgique est encore un challenge je pense aujourd'hui en Belgique puisqu'il y a, je pense comme on disait juste avant, un manque de visibilité encore aujourd'hui autour des plateformes de financement, un manque de pédagogie je pense aussi autour de cette alternative finalement de placement de départ au service de l'économie réelle, au service de projets au sein de l'économie réelle. Nous aujourd'hui chez Mimosa clairement on lance le crédit mais voilà petit à petit projet par projet en essayant également d'apporter vraiment de la visibilité autour des métiers derrière les projets et des projets qui adressent les problématiques agricoles et alimentaires en Belgique. Alors on va avoir l'occasion de découvrir la variété des projets parce que les projets sont très très différents les uns des autres on va s'en rendre compte mais je vais donner la parole d'abord à Quentin de Cronbrugge. Bonsoir, vous êtes vous un entrepreneur, vous êtes le cofondateur de Human Village, c'est un magasin qui est dédié à l'économie circulaire et vous avez fait appel à cette plateforme d'investissement, à l'ITA entre autres, vous avez récolté un peu plus de 300 000 euros. Pourquoi avoir fait appel à cette plateforme d'investissement plutôt qu'au système bancaire classique ? Je pense que c'est deux approches différentes et l'un n'exclut pas l'autre. Le système bancaire classique c'est plus du prêt, ici ce qu'on a voulu faire c'est augmenter les fonds propres de l'entreprise et donc de trouver une solution avec une prise de participation en capital, ça c'était le premier constat. Et le deuxième c'est qu'on voulait ouvrir cette possibilité à une communauté d'investisseurs à impact. Et donc on a regardé ce qui existait sur le marché et le nom de l'ITA est naturellement apparu directement en top of the list. Alors il y a différentes formes aussi de plateformes d'investissement, on va vous en présenter une assez particulière. Avec vous Alain Boribon, bonsoir, vous êtes cofondateur de Citizen Fund. Alors si j'essaye de résumer Citizen Fund, ce sont des coopérateurs qui investissent dans certains projets. Mais si moi je deviens coopérateur, je ne choisis pas le projet pour lequel j'investis, mais c'est toute la communauté des coopérateurs qui choisit. Alors c'est plus compliqué que ça. D'abord on n'est pas une plateforme. J'avais cru être simple, mais essayez de rester simple tout de même. On va faire très très simple. Donc on est une coopérative, on est un fonds d'investissement coopératif. Donc ça veut dire qu'en tant que coopérateur, vous investissez dans ce fonds, mais non seulement vous investissez, mais en plus vous choisissez les projets dans lesquels le fonds va investir. Donc vous ne faites pas du stock picking, vous n'allez pas choisir un projet ou un autre. Il y a une intelligence collective qui se met en branle et tous, on commence à réfléchir et à débattre sur le projet qui nous est présenté, si on va investir ou pas dans celui-ci. Ok, on reviendra dans le détail sur les projets que vous avez déjà financés, mais tout de suite je vais vous proposer de découvrir une autre ASBL qui a fait appel à un fonds d'investissement. Elle s'appelle Earth Project et c'était aussi via l'ITA. Alors la mission de cette association, c'est faire la chasse aux invendus alimentaires. L'association les récupère pour en faire des repas destinés à des associations, mais aussi des menus gastronomiques. Un restaurant va bientôt ouvrir d'ailleurs tout près de la place Saint-Géry. Alors elle a récolté près de 140 000 euros via votre plateforme. On va voir tout de suite comment ça se passe dans les cuisines. Quand je repense à un riz au lait, je suis plus là-dessus que là-dessus. Si je dois réfléchir dans les deux sens, tu vois ce que je veux dire ? L'heure est à la mise au point d'un des desserts pour le futur restaurant gastronomique d'Eliott Vandevelle. Des plats réalisés grâce à la récupération d'un vendu alimentaire. Et sur le même principe dans sa cuisine, on produit aussi des repas destinés à des associations. Tout ce qu'on récupère comme vendu alimentaire est retraité pour les personnes dans la précarité. On a développé une partie vraiment gastronomique. On a un restaurant vraiment gastronomique qui va s'ouvrir incessamment sous peu. Et alors on a tout ce qui est l'idée des workshops, la sensibilisation, les bocaux, etc. Tout ce qu'on met en vente sur le côté. Un modèle original et nouveau dans le monde de la restauration. Et sa mise en œuvre a été financée via la plateforme d'investissement LITA. Une levée de fonds de près de 139 000 euros auprès de particuliers. Avec de solides arguments pour les convaincre de la viabilité du projet. C'est très important d'avoir un plan financier. Et c'est justement ce qui manque souvent sur les projets, soit circulaires, soit sociaux. Et souvent dans l'horeca. Montrer qu'on est durable, non seulement au niveau de notre circularité, de nos matières premières. Mais aussi au niveau de nos employés et de notre structure financière. Donc on a effectivement développé un business plan qu'on avait déjà développé en amont avant de développer l'activité. On l'a raffiné je dirais au moment où on est passé devant l'ITA. Et ça a plu aux gens puisque finalement on a dépassé notre plafond. Un pari réussi et ce n'était pas gagné au départ. Car dans le métier, certains avaient du mal à y croire. J'ai même perdu des cuisiniers qui ne m'ont pas cru dans cette première démarche. Donc c'était vraiment j'allais récupérer des palettes d'amendus alimentaires que je ramenais dans la cuisine en leur disant on va produire quelque chose pour des gens dans la précarité. Et en fait il y avait une incompréhension dans ce qu'on faisait à ce moment là, c'était il y a déjà 4 ans. Aujourd'hui, les deux fondateurs vont de l'avant. Et le dessert fait l'unanimité. Pas de doute, il sera à la carte. Eh bien voilà Céline, un projet original. Et on le voit quand on entend Adeline Barras qui est cofondatrice. Les gages qu'il a fallu donner ce sont des gages très solides. Donc certes on vient avec des projets novateurs. Mais il faut aussi avoir un plan financier qui tient la route. Tout à fait. Sur l'ITA on peut investir à la fois en capital ou en dette. Et donc il y a une analyse de toutes les entreprises qui viennent nous trouver. Pendant plusieurs semaines, elles sont face à des personnes qui vont aller challenger les hypothèses de croissance et d'ambition de l'entreprise. Et du coup ça nous permet de les présenter au grand public en essayant de limiter un maximum les risques. Bien sûr ça reste de l'investissement. Donc il y a toujours des risques. Le but étant de les gommer un maximum. Alors je vais vous demander d'être pédagogique pendant une trentaine de secondes. C'est vrai qu'on peut investir via des obligations ou via des actions et des parts sociales. C'est quoi la différence ? Alors c'est du capital ou du quasi-capital. Donc on choisit d'investir dans les fonds propres d'une entreprise telle que celle de Human. Et on devient actionnaire d'une entreprise ou coopérateur d'une entreprise. Si on devient prêteur, là c'est via des obligations que ça se passe sur l'ITA. Et on s'attend à avoir un rendement annuel avec un taux d'intérêt qui est affiché généralement entre 4 et 7% avec des intérêts qui vont tomber chaque année sur une période donnée. Alors chez vous Caroline Juncker, c'est uniquement du prêt rémunéré. Donc c'est bien ça. Oui, donc des obligations non convertibles. Et donc pourquoi avoir choisi de vous concentrer sur ce seul instrument financier ? Je pense pour déjà voir comment cet instrument financier prend finalement sur notre plateforme. Est-ce que les citoyens sont vraiment intéressés de venir placer une partie de leur épargne à travers ce premier outil ? L'outil finalement le plus accessible à tout le monde. Puisqu'on peut également, grâce à ces dettes non convertibles, venir investir des petits montants. Chez nous, les citoyens peuvent venir investir des 50 euros. Donc c'est vraiment accessible à la majorité de la population. Et donc voilà, on a souhaité d'abord lancer uniquement la dette. A voir si on en sera l'équity derrière. Et pour vous, on est le minimum, c'est quoi ? 200 euros dans ces eaux-là ? 100 euros ou 200 euros, ça dépend des campagnes. Et pour vous alors, celui qui investit, il est coopérateur. Donc il investit la part qu'il a achetée. Il a investi. Alors nous, par exemple, on a ouvert aussi notre capital avec des parts à 50 euros pour intégrer aussi les étudiants de moins de 26 ans. Mais sinon, la part est à 250 euros. Et puis on a investi des montants pour le moment, comme on est le petit poussé de la finance à impact. On investit des montants maintenant jusqu'à une quinzaine de milliers d'euros. Alors au niveau du montant de l'investissement, pour Earth Project, on était à 139 000 euros. Pour vous, c'était beaucoup plus élevé puisqu'on est monté à 319 000 euros, si ma mémoire est bonne, via des actions. Et donc maintenant, tous ces actionnaires, vous avez des comptes à leur rendre ? Je ne sais pas si on a des comptes à leur rendre. Mais en tout cas, on se doit d'être transparent par rapport à l'utilisation de leur argent. Et donc c'est le but, c'est d'expliquer ce qu'on fait. Lors du processus de levée de fonds, on a eu l'occasion, à travers différentes sessions, d'expliquer quels étaient les projets et les développements futurs de Human. Et donc aujourd'hui, on s'affaire à délivrer ce qu'on a, quelque part, promis à ces actionnaires. Mais évidemment, ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau. C'est un processus qui va prendre un à deux ans avant de vraiment pouvoir développer les différents axes qu'on a choisis pour le développement futur de Human. Oui, donc l'idée, entre autres, c'est d'ouvrir de nouveaux magasins. C'est un des projets que vous comptez mener à bien grâce à cette récolte de fonds ? Oui, alors on a identifié trois axes principaux. D'une part, la duplication du concept pour pouvoir, effectivement, ouvrir d'autres magasins sur Bruxelles, dans un premier temps, de manière à générer plus d'impact positif dans la région bruxelloise. D'autre part, c'est d'augmenter la digitalisation de Human. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on ne peut plus faire fi de cette digitalisation. Et donc, c'est vraiment augmenter nos capacités en marketing digital, mais aussi via notre e-shop. Et le troisième axe, c'est celui plus de renforcer les process au sens large. Il est clair que si on est sur plusieurs canaux ou sur plusieurs magasins, il faut renforcer nos processus, notamment en termes de logistique. Oui, alors c'est ça qui peut paraître étonnant aussi quand on regarde ce paysage des plateformes d'investissement. C'est que vous, Human, vous avez fait une levée de fonds via l'ITA, mais vous avez aussi fait appel à Citizen Fund. Quand on voit Earth Project, ils ont fait appel à Mimosa avec un crowdfunding plus classique, avec des dons en contrepartie. Et puis, ils ont fait appel à l'ITA. Donc, en fait, on va vers diverses sources d'investissement. Quand on est entrepreneur, on essaye de privilégier ce qu'on appelle un mix financement. Donc, effectivement, comme le disait Quentin, l'intérêt d'investir à travers des plateformes, c'est aussi de savoir qu'une entreprise peut être baquée par une banque qui va faire un prêt plus classique ou par d'autres types de financeurs. Et donc, ça, c'est important, en fait, de se dire que nous sommes tous des maillons de la chaîne. La chaîne est grande et chacun, en tant que particulier, on peut apporter sa pierre à l'édifice et financer les entreprises qu'on a envie de voir dans ce monde. Parce que ce qu'il y a aussi de particulier chez vous, c'est que finalement, les coopérateurs décident parfois de financer des entreprises dont ils savent, ou des initiatives dont ils savent qu'elles ne rapporteront rien ou très, très peu. Alors oui, c'est vraiment une de nos spécificités, c'est que le choix est laissé finalement aux coopérateurs, aux citoyens. Ils sont en train de prouver tous les jours que finalement, ils ne sont pas mûs que par le profit, mais qu'ils peuvent faire aussi le choix d'une société plus désirable à l'avenir. Mais ce que je voulais dire juste avant, c'est que, par exemple, on n'est pas du tout concurrent. Ce n'est pas juste du shopping que pourrait faire Human. Nous, on a investi au travers de la plateforme Lita pour Human. Mais c'est vrai qu'une de nos spécificités, c'est d'investir aussi dans la culture, d'investir aussi dans l'éducation, dans l'information, etc. Parce qu'on pense qu'une société plus harmonieuse, eh bien, intègre pas simplement des activités économiques, mais aussi crée un socle sur lequel vont pouvoir se développer ces activités économiques. Et donc, ce socle, il est à la fois lié, alors ça peut être à la solidarité, mais aussi à l'éducation, comme je l'ai dit, à la culture. Oui, mais on voit qu'à un moment donné, les coopérateurs peuvent se dire « je veux aussi être mécène, quoi, en fait ». Oui, sauf que nous, on a quand même cette exigence. Je pense qu'on travaille la qualité du projet, plus ou moins de la même manière que chez Lita, peut-être avec des critères financiers qui seront un peu moins importants chez nous, puisque si, par exemple, le projet chez nous est simplement autoportant, eh bien, ça peut nous intéresser, véritablement. Voilà, ce qui n'est pas le cas partout. Oui, alors on le voit, vous financez donc des projets très différents, dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la mobilité, dans le domaine des énergies renouvelables. Et, par exemple, vous avez financé IPI, donc vous et vous également, que c'est un projet dédié à la mobilité douce. C'est une coopérative qui fait du ramassage scolaire en calèche. On avait réalisé un reportage sur cette initiative en novembre 2020. En voici un extrait. Il est 7h30 du matin. Pour Honneur et Goliath, les deux percherons à la tête de l'attelage, c'est la première sortie officielle. À bord de la calèche, une écolière de 11 ans. C'est super chouette d'être dans cette calèche, mais en même temps, c'est un peu spécial. Spécial, car Pam attend cet instant depuis plus d'un an. Avant, je rêvais d'aller à cheval à l'école, vraiment monter un cheval. Et puis après, je me suis dit, on peut quand même amener beaucoup moins d'enfants que si on est en collège à cheval. Un rêve rendu possible par la coopérative IPI. Son but, encourager la mobilité douce en ville. Voilà, donc un petit extrait de ce reportage. Alors, pourquoi diable avoir accepté ce projet ? Que peuvent attendre comme rendement les investisseurs ? Alors, c'est vrai qu'IPI, c'est peut-être plus un projet coup de cœur qu'un projet dans lequel on souhaite placer son argent pour le faire fonctionner, le faire vivre. Néanmoins, on offrait à tous les coopérateurs nouveaux dans IPI un tax shelter de 45%, donc une réduction d'impôt de 45% sur les montants investis. Oui, et donc ça, c'est ce que vous proposez aussi via l'investissement que vous avez fait via l'ITA. C'est que pendant 4 ans, il y a une possibilité de réduction d'impôt via le mécanisme du tax shelter. Donc, les investisseurs ne touchent pas de dividendes. C'est bien ça. Donc, ils ont eu l'occasion de bénéficier de ce système du tax shelter dans le cadre de l'investissement chez Umanu. Et pour vous, ça, c'était intéressant de ne pas devoir donner des dividendes directement ? C'est-à-dire que c'est plus un incitant pour que les investisseurs investissent dans le projet. Donc, ça, c'est du côté investisseur, je dirais, du côté de l'entrepreneur. Effectivement, il y a cette notion de pouvoir investir ces bénéfices futurs, s'il y en a, dans le développement du projet. Et par la suite, éventuellement, de les partager avec ces investisseurs, oui. Alors, vous, chez Mimosa, le premier projet financé, c'est la brasserie surréaliste. Donc, c'est une brasserie qui est située rue Antoine-Dansard. Donc, une micro-brasserie avec un volet alimentaire et aussi un volet galerie d'art. Et là, je vais interroger le choix. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Vous considérez que c'est un projet qui est novateur, qui remplit certains critères indispensables pour vous ? Oui, alors, la brasserie surréaliste existe déjà depuis 2021. La collecte qu'ils ont lancée sur Mimosa, c'était vraiment pour venir financer les travaux, justement, de ce nouveau lieu qui va ouvrir dans le quartier d'Ansard. Un lieu hybride qui répond pour nous quand même à plusieurs problématiques. C'est vraiment un lieu qui va d'abord venir redynamiser aussi un peu le quartier d'Ansard, qui va venir remettre en valeur la production de la bière, vraiment au niveau local, au niveau circuit court. Et puis, il y a évidemment aussi l'impact environnemental, puisque grâce au fait que la bière est produite dans les sous-sols de ce lieu, et puis dégustée à l'étage où il y aura un lieu de restauration durable, etc. Il y a aussi une réduction de packaging, de transport. Donc, voilà, il y a pas mal. L'impact est vraiment divisé sur plusieurs axes. Oui, parce que ça, c'est compliqué, la question du choix, parce que vous voyez apparaître, et vous, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de porteurs de projets, pardon, viennent vous voir. Alors, à ce moment-là, comment on choisit ? À ce moment-là, on a une liste de critères et on voit quels sont ceux qui sont remplis, ceux qui sont remplis, ou comment ça se passe, en fait ? Alors, nous, on a quand même une spécificité, c'est qu'on ne s'adresse pas à un seul secteur en particulier, ou à deux, trois. On pense que la transition, elle doit être transversale. Donc, tous les secteurs sont les bienvenus, à partir du moment où ils ont un impact social et ou environnemental. Maintenant, ce qui va déterminer la qualité, le choix d'investir ou pas, ce n'est pas moi qui vais décider, ce sont les coopérateurs, quelque part, qui vont décider. Et donc, en fonction des critères, est-ce que le projet est au moins autoportant ? Oui, non. Sinon, alors, il y a très peu de chances qu'on puisse le financer. Est-ce qu'en termes d'objectifs de développement durable, plus, plus, est-ce que l'impact est adressé ? Si oui, alors oui, il passera en comité chez nous. Et puis, ce sont, au travers des questions qui vont être posées par les coopérateurs, il y a vraiment un échange, c'est assez particulier chez nous, et bien, ils vont finalement déterminer si, oui ou non, le projet est digne d'être investi. Et pour vous, c'est la même chose ? Donc, il y a un certain nombre de critères qu'on doit remplir pour pouvoir accéder à la plateforme et aux sources d'investissement ? Le premier critère, c'est l'impact. Ensuite, on va aller sur d'autres critères, bien sûr, qui vont être analysés pendant toute la phase de due diligence. Il y a tout un échange, non seulement de questionnaires, mais de discussions, de débats, de challenges de l'entrepreneur qui se met en place pendant toute la phase d'analyse. Et puis, on a un comité d'investissement composé de professionnels qui statue sur le fait de pouvoir présenter cette entreprise aux citoyens et à la communauté d'investisseurs. Alors, vous le disiez, les porteurs de projets, souvent, ils multiplient les sources d'investissement et ils se tournent aussi vers le monde bancaire plus classique. C'est le cas de Earth Project, par exemple, pour financer de nouveaux investissements. Je vous propose d'entendre Adeline Barras à ce propos. La raison pour laquelle on contacte maintenant les banques, c'est qu'on a la force de notre structure où ils voient qu'on est passé sur plusieurs structures de financement et ça a fonctionné, ce qui nous permet de négocier de bons taux d'intérêt, mais aussi qu'on a des devis très concrets sur nos activités dans les trois à quatre prochains mois, sur des vrais investissements mobiliers, immobiliers et en utilitaires, qui sont typiquement des choses que les banques financent. Donc, on a vraiment utilisé l'ITA sur la partie fonds de roulement, équipe, etc. Le fait d'avoir les fonds de roulement, l'équipe, nous a permis d'être plus tranquille pour chercher un lieu qui nous permet maintenant d'investir dans le mobilier, l'immobilier et un utilitaire qui nous permet de contacter les banques. Donc, c'est vraiment, le financement, il ne faut pas le voir comme une chose en une fois. C'est vraiment, en fait, un chemin. Et on parle d'effet levier souvent, puisque le fait de contacter plusieurs structures, c'est important pour la crédibilité du projet. Voilà, je vous voyais opiner, Quentin, vous avez un peu la même philosophie en termes de recherche d'investissement. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut partir de ses besoins. Donc, de bien avoir une bonne idée des besoins qui sont des essais pour le développement du projet et ensuite se poser la question, mais où est-ce que je vais aller chercher ces besoins ? Est-ce que c'est du capital ? Est-ce que c'est de la dette ? Comment est-ce que je vais structurer ces besoins de financement ? Ça, c'est la première étape. Après, on a beaucoup parlé de critères et autres. Moi, je pense que ça doit être une opportunité pour l'entrepreneur de se poser les bonnes questions, de se faire challenger et de profiter de ce feedback et de ce challenge qui lui est proposé pour améliorer son projet et le rendre plus crédible, que ce soit vis-à-vis d'investisseurs ou vis-à-vis de banquiers. Et parfois, la banque classique est plus intéressante pour le porteur de projet parce qu'il doit moins rembourser que la plateforme d'investissement ? C'est possible. Encore une fois, on n'est pas dans la même dynamique. On est vraiment sur une approche de faire participer les citoyens, d'avoir des personnes qui vont investir aux côtés de l'entreprise et être les premiers ambassadeurs, les premiers porte-parole de la marque et de l'entreprise. Donc, on est dans une démarche beaucoup plus intégrée, inclusive. Alors, on le voit, ce sont des plateformes d'investissement qui doivent encore se faire connaître. Quel est le potentiel de développement, selon vous, dans les années qui viennent ? Alors, je ne peux pas parler pour l'État ou Milosaïda. Non, non, mais je ferai le tour du plateau, pour vous. Clairement, nous, l'ambition, c'est que des collectifs de citoyens s'organisent et créent chacun leur propre Citizen Fund. Et donc, ça permet d'ancrer territoriellement la finance. Mais l'idée, c'est vraiment, citoyens, reprenez votre argent en main et que vous soyez à Charleroi, Anvers, Berlin ou ailleurs, et bien, créez votre propre Citizen Fund. Alors, Caroline Yonker, quel est, selon vous, si on se revoit dans 10 ans, est-ce que ces plateformes d'investissement auront explosé ou pas, en termes d'activité ? Alors, on l'espère. En tout cas, nous, on souhaite, à travers, finalement, le financement sur des plateformes de financement participatif. Mais du coup, chez Milosa, surtout de recréer aussi du lien, en fait, finalement, entre la société urbaine et la société plus agricole, que vraiment les citoyens, comme le disait Alain déjà là, reprennent vraiment le pouvoir de son argent et viennent le placer au service de l'économie réelle. Aujourd'hui, pour nous, il y a un lien entre ce que les citoyens mangent et ce qu'ils consomment, un lien qui n'est plus là, qui doit vraiment être créé. J'espère, en tout cas, qu'il le sera, du coup, d'ici 10 ans. Ou en tout cas, un peu plus qu'aujourd'hui. Et vous y croyez que ça devienne des acteurs de plus en plus importants ou alors que ça restera finalement marginal par rapport à la finance plus classique ? Non, je pense qu'il y a une très belle évolution des plateformes. La plupart sont des plateformes qui sont agréées par l'autorité des marchés financiers, donc contrôlées, je le rappelle aussi. Et c'est vrai que sur l'ITA, en tout cas, on est vu comme un petit peu comme le circuit court de la finance. Les gens vont aller choisir des entreprises qui sont à côté de chez eux ou dans lesquelles ils ont envie d'investir parce que c'est les enthousiasmes. Et donc, on a une communauté qui ne fait que grandir. Alors, dernière question pour vous, Quentin. Vous qui voyez beaucoup d'entrepreneurs, puisque vous vous accueillez dans votre magasin des acteurs de l'économie, circulaire, est-ce qu'ils ont connaissance de ces plateformes ou est-ce que ça reste un monde à découvrir ou ça dépend vraiment du profil de l'entrepreneur ? Je pense que c'est un peu tout ça à la fois. Je pense qu'ils ont besoin d'être accompagnés dans cette démarche et certainement au niveau administratif et financier. Donc, certains les connaissent, certains ne les connaissent pas. Mais oui, je pense que de plus en plus, les plateformes sont de plus en plus connues et reconnues, certainement dans l'écosystème des entreprises ou des entrepreneurs à impact. Et donc, ça ne va faire qu'évoluer dans ce sens-là. Ce n'est pas les banques ou les plateformes. Je pense que c'est l'un et l'autre. Ce n'est pas du tout contradictoire. Au contraire, ce sont des sources de financement qui sont complémentaires et l'un n'empêche pas l'autre. Très bien. Merci en tout cas d'avoir fait connaître ces plateformes. Et peut-être vous aura-t-on donné l'envie d'y investir. Et si vous êtes intéressé, vous tapez simplement sur un moteur de recherche, l'ITA ou Mimosa, et vous tombez directement sur ces différents fonds d'investissement ou Citizen Fund. Je ne voudrais pas ne pas le citer. Merci en tout cas d'avoir été présents sur ce plateau ce soir. Autrement, c'est terminé. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Cyprien Oudemont pour un tout autre sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada